Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congolève TV. Vous nous suivez de partout, nous disons un grand merci de votre fidélité qui nous honore au quotidien. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce jeudi 18 janvier 2024. Nous avons déjà essayé de continuer l'activité en France, nous sommes en direct de la ville de Goma sur Congolève TV. Je suis Yousoufou Kibingila, David, journaliste à Congolève TV. Nous avons aussi porté une analyse sur différents sujets. Les actuelles, 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 les actuell Encore une fois de plus, les dames et messieurs, chers téléspectateurs sur Congolife TV, bienvenue à suivre un détail n'habitant. Détail n'habitant, c'est un détail sur FRAP, OYO, FRDC et Betaki M23. M23 est reconnaître les lots depuis l'histoire des temps, depuis M23 en Zana Katia Mboka, depuis M23 en Zana Katia Mboka, en Zana Katia Mboka, en Zana Katia Mboka, en Nile Katia Mboka, en Zana Katia Mboka, en Zana Katia Mboka, en Zana Katia Mboka, Le M23 est communiqué depuis Bounagana. Bounagana est là au Congo, là on est d'aller au Chouro. L'armée congolaise a un bombardement qui s'appelait à l'arrivée de ses hommes ou de ses commandants. C'est ce qui a été chargé par un enseignement, c'est ce qui a été chargé par un blog. Ce qui a été chargé par un blog, c'est ce qui a été chargé par un communiqué. Et puis, il a accusé FARDC et l'as-tu fait violer ses seuls faits. Ces seuls faits, il a été respecté. Mais la FARDC est respecté ses seuls faits. On a été communiqué, il a communiqué. Je vous remercie et vous dis à quoi le faire. Mais la source est sur la place. La source est qui se trouve dans la maison. Elle est en train de continuer. La place où vous vous rendez, vous invitez à dire qu'il est direct. Il y a un bureau qui est dans la maison. Ce serait la situation du jour où il y a les deux. Il y a un plaisir de mener. Il y a une certaine qui parle. Léonore a fait plus de 20 ans, l'Obi a fait plus de 50 ans, l'Obi a fait plus de 70 ans. Il a dit que c'est le bateau, c'est le bateau qui a été mis en tête. Mais dans les communiqués que l'E23 a rendu public acquisa l'EFRDC d'avoir violé et cessez le fait, il a dénoncé qu'il a eu le commandant et qu'il a eu le commandant. Alors une question, pourquoi le commandant a fait? Un commandant, on s'y pose, un commandant c'est quelqu'un qui est bien entouré. Un commandant, un commandant, il va se dire vraiment très bien. Pour écouter un commandant, c'est-à-dire, l'Obi a fait plus de 2ème classe, l'Obi a fait plus de 2ème classe, mais il va faire savoir qu'il n'y a pas de plus. Place l'Obi a fait plus, où était le Kadogo? Le Kadogo est la deuxième classe. Est-ce que l'Obi a fait plus de 2ème classe? Ou est-ce que l'Obi a trouvé le commandant pour que l'Obi a fait plus? C'est une seule fois, il va se dire que l'Obi a fait plus de 2ème classe. C'est-à-dire, il faut comprendre une chose, le bombardement, il va faire des fardessais, cela est bien qu'il n'y a aucun communiqué à l'Obi a fait des fardessais qui approuvent cela, il n'y a aucun signe qui lit ce fait, cet acte-là au fardessais, mais on comprend que c'est le Ouazalendo qui a été mené. Mais il va dénoncer qu'il y a eu de la fardessais, il y a eu de la fardessais, il y a eu de la fardessais. et habiter de faire des choses qui sont en commandant. Une question que les Congolais en général sont en train de se poser, pourquoi est-ce que les L23 ne veulent pas cesser avec ça ? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas se retirer au sol Congolais ? Dis-le-Sol Congolais plutôt. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas partir ? Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de se battre ? Où est-ce que les Congolais sont en train de se battre ? Les Congolais sont en train de se dire, ça c'est notre pays. Où est-ce qu'ils sont appelés en Bissot ? C'est la patrie où rien. C'est la patrie où la mort. Et là, c'est la patrie où ils sont en train de se battre. C'est la patrie où ils sont en train de se battre. Les jets tournent très mauvais. Est-ce qu'ils ne veulent pas résister ? Ces derniers temps, on prétend qu'ils ne veulent pas faire des essais, ils ne veulent pas respecter ce que c'est le fait. D'après eux, ils ne veulent pas respecter ce que c'est le fait. Les fameuses c'est le fait, les analystes Congolais ne veulent pas dire que les fameuses c'est le fait. Ils ne veulent pas respecter. Mais si ils ne veulent pas dire que vous ne voulez pas dire, ce sont les établiswindues les femmes. Ce sont des objets qui ne veulent pas dire. C'est quoi ? Les gens ne veulent pas dire que vous ne voulez pas dire. Ils apportent ce que vous faites. Ces séries de la patrie où vous en avez toujours. Ils déplorent ça dès la saison qu'il ne veulent pas. Il y a des épaules qui sont là. Mais il faut faire des épaules sur les terrains. C'est ce qui faut faire, il faut faire des épaules sur le terrain. Dès de ces commandants, le M23 déclare qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Si tu as choisi le M24 qui tient. Dès de ces deux commandants du M23, la rébellion a commis dans un communiqué sans pour autant confirmer officiellement l'identité des victimes. Mais selon plusieurs sources, il s'agirait du colonel Erasto Bahati en charge de finances et du colonel Mbéra Bagabo Castro, chargé de renseignements. Les rebelles assureraient-ils répondre de manière adéquante ? Et ça, Erasto, quand il y a Erasto Bahati, il n'y a pas de charge de finances. Baboumi est déjà chargé de finances. Ah, les choses tournent très mal, très mal. Réellement, qu'est-ce qui sert chez le M23 ? Avec tout ce qui se passe, les campagnes sont chargés à finances. Finances, on ne sait pas, mais on va bouminer déjà. Il y a un certain colonel Mbéra Bagabo Castro, chargé de renseignements. Les renseignements vont bouminer. Est-ce qu'il y a des gens qui bombardent les mains ? C'est ce qu'il faut se demander. Si on a des abissos de partout, si on a des abissos de Genève, Etats-Unis, pourquoi pas Canada ? On va parler aussi de la République démocratique du Congo. Le Bumbashi, Kinshasa, Kisangani, Hollanda, Bissot. Baboumi est déjà chargé à renseignements. C'est eux qui ont fait savoir ça. Chargé à renseignements, à Daïe. Il y a des gens qui ont donné l'information. Est-ce qu'il y a des bêtises qui ont été réglés, qui ont été réglés, qui ont été réglés, qui ont été réglés ? Pourquoi ils ne veulent pas se retirer ? Pourquoi ? Il faut se retirer, non ? Bonne dîme, bonne dîme, Que vraiment, la bêtise, il faut se retirer. Voilà les chargés de financement. Voilà les chargés de renseignements. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des gens qui sont en train de mener une vie très difficile suite à cette rébellion dans les rouchours. Il y a des gens, il y a des déplacés qui ont fouillé leur territoire dans les Nira Gongo. Il y a des gens qui ont fouillé les Massissis. C'est la population congolaise. Ils ont un peuple citoyen congolais. Ils ont un peuple qui m'a mis en arrière. Mais lorsqu'ils se permettent de faire la guerre, ils se permettent de faire des bombardements et comme il y a Kolela. Non, les Congos ne respectent pas les Cécile-faits. Même si les Congos allaient respecter les Cécile-faits. Qu'on se demande. Tomi Tuna. Même si les Congos allaient respecter les Cécile-faits. Mais on va prendre en otage dans les rouchours. Ils ne sont pas respectés, c'est le fait. Parce que vous ne pouvez pas faire la guerre. Mais vous obtenez, vous détenez, vous subissez des pénitions lourdes à la population congolaise qui se trouve dans les rouchours. On n'est pas content de ça. Ce n'est pas une fierté. On ne va pas se battre la poitrine pour dire félicitations à eux. Non ! Quelle est la situation de là où ils s'occupent ? Quelle est la situation de là où ils se trouvent ? Quelle est la situation de la population place M23ali ? Si ce n'est pas les interdire d'accéder à leurs champs, nous sommes en train d'attendre. Mais lorsqu'ils sont frappés, ils disent, nous allons répondre à cette préoccupation d'une manière adéquate. Ça, c'est des intimidations, comme a confirmé certaines sources militaires qui disent. Ça, c'est des intimidations. Et on ne va pas céder aux intimidations de l'ennemi. Et M23, il faut savoir que le jour où il y a des déçus, il n'y aura plus de répliques, il n'y aura plus de retours. M23, il y a des répliques qui sont en train d'attendre. Et ils disent, nous, nous sommes déjà en train de nous rasser, que nous sommes en train de nous rasser. Non ! Ça vous regarde ! Ça vous regarde, papa ! Vous êtes sur les seuls Congolais. Comment est-ce que vous êtes en train de nous ? Voilà un peu les SOUL-M23. M23, nous avons dit, nous, que vraiment, ma SOUL-EJO tournait très mal de leur côté. Ma SOUL-EJO vraiment. Et je suis en train d'attendre. 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 pendant que vous vous trouvez sur les soldes d'autrui tu es quelqu'un et puis tu veux encore au bengaye bon négocier bon négocier n'est ni, vous ne vous négocierez bon négocier n'est ni, vous ne vous négocierez et vous ne vous mettez voilà un peu le solo Yamiq 23 comme je vous avais dit cette year là qui est ma vieille bande de tambol la vieille tambol à qui la vieille salle à qui est ma rotation nous étions à go ma to mona qui est soco et nous sommes à talikolo et je vais tourner, je vais tourner, je vais tourner et quand tu es là la place qui est tombée là entre M23 et Nawa Zaline les bombardements sont allés là et ils sont allés là et ils sont allés là ah, pas de toi, caca caca ce sont des bombardements qui sont entrés à se faire là-bas ma tata ma tata, on ne connaît pas et on ne sait pas, ma tata ma tata quel sera le sort de M23 et puis il faut rappeler très bien jusqu'à présent la Sadek est à Goma la Sadek se trouve à Goma ici la Sadek est venue qui nous a laissé entendre on était avec cette aventure et nous a fait savoir qu'ils sont venus pour une mission offensive c'est-à-dire ils sont venus faire la guerre rien que la guerre ils ont d'ailleurs même promis aux déplacés qu'ils n'ont dissipé d'ici là vous allez rejoindre votre village vous allez regagner vos maisons vous allez vaquer vos occupations champêtres d'ici là ça c'est la Sadek qui a fait savoir la Sadek a montré sa face déterminative elle a montré que vraiment elle est déterminée à faire la guerre et à chasser les rebelles ça c'est la Sadek du parti de la Sadek constitué des Malawites des Tanzaniens des Sud-Africains et maintenant lorsque les Ouazalendos mettent mal à l'aise le M23 comme ça les Ouazalendos je rappelle bien les Ouazalendos ils mettent mal à l'aise le M23 comment ça sera pour la situation lorsque dans la situation il y aura l'implication des FRDC comment ça sera lorsqu'il y aura l'implication de la Sadek quel sera l'avenir quel sera le sort de l'ennemi ou bien le M23 qui se trouve sur le sort congolais soutenu par le Rwanda au travers comme le confirme Kinshasa plusieurs sources internationaux comme les experts des nations ils disent ils disent que nous les Gambang ils disent M23 ils disent non Rwanda ils disent M23 ensuite ils disent leur sort sera quoi est-ce que les gens qui sont les robes qui sont les retirés voilà déjà ils disent qu'ils sont à l'enregistrer ce que les Gambang ils disent voilà déjà ils disent qu'ils disent qu'ils disent ce que les Gambang et Zamsika ainsi dans la sécurité on va parler de ce qui s'est passé avant hier c'était avant hier il y a l'incident qui s'est passé ici à Goma vous savez comme vous le savez vous tous nous sommes en limite nous sommes en frontière nous sommes dévoisés avec le Rwanda nous qui vivons ici à Goma donc aux alofandies Goma aux autres à la Rwanda Rwanda c'est non loin d'ici non loin de là où je suis non loin des places Nazolobela c'est-à-dire il y a des soldats congolais qui se sont retrouvés qui se sont égarés et ils se sont retrouvés sur le sol congolais c'est-à-dire il y a la patrouille à Blocuabongo ils se trouvent à 10 mètres 17 mètres sur le sol rwanda bon un d'entre eux c'était trois soldats dans le Rwanda c'était trois soldats Moko a été lanché a été abattu par les soldats rwandais c'est-à-dire Babouma qui est au Rwanda des autres ont été à Ritesko l'Obiwana l'armée congolaise a demandé le rapatriément du corps de son soldat au Rwanda c'est-à-dire il ne faut pas que les soldats se sont retrouvés à Blocuabongo qui ne sont pas à Blocuabongo et puis à Blocuabongo déjà attention ils ont bien été il faut vous le dire dans la population ça ne marche pas bien nous sommes en train d'écouter les propos que disent la population ça ne marche pas bien c'est-à-dire à la longue on a peur qu'ils ont la guerre civile c'est-à-dire les civils qui ont été à la côte à la Rwanda qui ont été négociés parce que les soldats c'est-à-dire il y a des soldats rwandais qui contribuent sur les soldats congolais et puis il y a des qui sont qui ont été à Sergel et qui ont été ici à Blocuabongo ce sont des choses qui se font ce n'est pas de dire qu'il y a Rwanda qui a commis dans le Congo mais sur ses limites il y a des fois lui peut penser qu'il est encore au Rwanda pendant qu'il a déjà dépassé le Rwanda et l'est sur le Congo mais lorsqu'on observe vous êtes déjà sur le Congo vous êtes déjà dans le Congo ah non non rentrez chez vous on lui fait ramener l'entéma dans l'histoire d'état vous n'avez jamais entendu depuis l'histoire de la nuit vous n'avez jamais entendu qui a été tué sur le Congo parce qu'il est à Kouta Kie sur le Congo jamais mais ça se fait que non lorsque trois soldats rwandais et congolais se sont retrouvés sur le sol rwandais il est mort et son homme qui est mort dans ses réconstancias à Bongo alors les civils sont les plus qui sont les plus 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 parce qu'il est sur le sol rwandais est-ce qu'il est le sol qui a été abattu bien que certains médias confirment l'Ukouta il s'est retrouvé sur le sol rwandais ne sache pas qu'il est sur le sol rwandais ainsi il a été abattu alors l'armée congolais a demandé et la patrie m'a raison que il s'est retrouvé il s'est retrouvé et il s'est retrouvé il s'est retrouvé il s'est retrouvé un jour soldats rwandais déverser comme le sol congolais il s'est retrouvé comme parce qu'il y a un système d'un 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 et il s'agit d'un qui ne s'est retrouvé avec parce qu'ilaras les l'avance pour l'araction de nous par pas parce qu'il . un peu de place dans la situation. Vous voyez un peu de place dans la situation. Dans la situation, je ne sais pas. Nous sommes à Goma. Nous sommes là pour vous donner des informations fiables et réelles. Ce que je vous avais dit, lorsque les moyens vont nous permettre, nous serons capables de vous transmettre la vérité directe. C'est-à-dire, il y a un événement qui se passe. Nous sommes au front à Bitumba. Il y a des affrontements qui ont lié. Nous sommes sur le terrain et nous vous transmettons le direct de ce qui se passe là-bas. Lorsque cet appel que nous avons lancé, il y a un appui financier et aussi dans le blog que vous avez dit. Très bien. Ensuite, il y a un M23 qui vous a dit. C'est-à-dire que les gens à Katia Goma ont mis sur le réseau continué. Il y a un peu de place qui continue. Il y a un peu de place entre M23 et M23 qui est un peu de M23 comme pas possible. C'est-à-dire, il y a un déplacement sur le réseau qui est. Il y a un déplacement sur le réseau. Il y a un break. Il y a un peu de place. Et maintenant, il y a une M23 qui ? Elle est très source, et d'extrait à Trynd. Et enfin, il y a une expérience. Il y a un peu de place. C'est quoi ? 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 C'est quoi ?